Alors bonsoir à tous, nous sommes effectivement au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, le CIHU, où séjourne depuis quelques jours l'artiste Aïdjo Mamadou. Eh bien, beaucoup de choses se disent à travers le monde entier, les mélomanes qui s'inquiètent, c'est chacun qui essaie d'avancer une raison, et nous sommes venus spécialement aujourd'hui pour vérifier, pour être en contact avec la réalité. Alors, je suis avec le comité, parce qu'il y a un comité officiel qui s'occupe de la mobilisation et de la prise en charge liée justement à Aïdjo Mamadou. Alors ici, nous avons Francis Mbé, qui est très connu dans le milieu artistique et musical. C'est un peu lui qui pilote ce comité. Bonsoir Francis. Bonsoir et bonsoir à tous les internautes qui ont envie de savoir comment se porte précisément Aïdjo Mamadou à ce jour. Je dirais premièrement que... Il faut préciser que nous sommes le 17 septembre. Oui, je dirais premièrement qu'à ce jour, d'abord Aïdjo Mamadou est encore vivant. Il n'est pas mort. Je savais qu'on l'a tué plusieurs fois, mais il est encore vivant sans Lyon. Et pour abonder dans ça, c'est qu'Aïdjo est juste là derrière, interné en soins intensifs au CHU de Yaoundé, où son état. On ne peut pas dire que ça va déjà, mais c'est stabilisé. On a dit qu'on a besoin de suivre des soins. Sur les instructions du docteur, on connaît qu'il est à l'hôpital du CHU. Et avec le comité que lui-même il a suit, qu'il a mis sur pied, on veille à ce que rien ne manque, au grand point que rien ne manque à Aïdjo Mamadou. Il a tout ce qu'il faut. Et les Camerounais aussi, on donne beaucoup d'amour à Aïdjo. Il prie beaucoup et ça se stabilise. Il contribue également en nature et financièrement, comme je veux dire, et dans les prières, donc ça se passe bien pour ici, pour l'instant. Mais Aïdjo Mamadou, ce qu'il ne faut pas dire, c'est que pour l'instant, il va bien, non, il est très malade. D'accord, alors des choses sont dites, les gens annoncent de façon malencontreuse, des nouvelles, en disant qu'il est mort. Vous venez de préciser qu'il est encore vivant. Est-ce qu'il y a de l'espoir quand même ? L'espoir, je ne suis pas un professionnel de la santé, je suis qu'un frère, un ami à côté d'Aïdjo, et nous, on a espoir qu'il va sortir de là, qu'il va sortir de là, qu'il va sortir de là. Notre cœur ne va pas, parce qu'il est en dépendance pour l'instant. Et vous savez, toute vie est entre les mains de Dieu. Donc ce n'est pas comme le tu suivez toujours là, il va mourir. Donc Aïdjo est en vital, et qu'on va tout gratter, il continue de faire de belles musiques comme d'habitude. D'accord, allez, la mobilisation continue. Bien entendu, bien entendu. Que les uns les autres mettent la main à la patte. Bien entendu. Nous recevons toutes les aides et des armes de bonne volonté. Nous sommes un comité institué par lui-même, le seul vrai comité, le seul intendant que nous avons. Mon amanteur de finances, c'est Francis B. La vraie commune, elle, c'est Chantal, qui a été aussi désignée par Aïdjo, la seule personne, une de ses amis, de ses grandes adversaires. Nous ne tupions pas, nous demandons à ceux-là, qui venait bien, qui ont beaucoup aimé Aïdjo, ce qu'il faut mettre à la main à la patte. Beaucoup en ont fait déjà jusqu'ici. Même jusqu'à présent, ça ne fait que tomber au fur et à mesure. C'est un climat de confiance. Nous sommes l'unité de confiance d'Aïdjo. Alors, d'autres choses ont été dites, parce que c'est chacun qui prend un peu la parole, sur la place publique, pour se prononcer sur la fer Aïdjo-Mamadou. Certains ont laissé croire que les régions de la maladie d'Aïdjo ne sont pas cliniques, que ça a quelque chose à voir avec le traditionnel, et que, justement, certains de ses collègues sont avancés. Comment est-ce qu'on peut, à ce niveau-là, essayer de repréciser les choses ? Y a-t-il lieu d'accuser quelqu'un pour dire que c'est forcément cette personne qui est à l'origine de cette maladie ? Ou alors, il faut faire confiance au corps médical qui s'occupe en ce moment d'Aïdjo-Mamadou ? Vous savez, quand on était malade, comme Aïdjo-Mamadou, on se retrouve dans une situation de détresse. Et dans cette situation de détresse, n'a-t-on pas dit que lorsqu'on se noie, on peut s'approcher à un serpent ? Alors, ça veut dire qu'un bon africain, si je suis malade, quand quelqu'un est malade, si on lui dit que c'est l'herbe là qui va, il faut croquer l'herbe là, ça va être soin, il faut croquer. Ça ne devrait pas être des moqueries, parce qu'il a fait de l'indigène pour essayer de retrouver sa santé. Parce que c'est un chemin que nous tous allons traverser. Alors, Aïdjo, je ne dirai pas que c'est une maladie clinique ou bien de l'indigène. Je n'accuserai personne. Et je demande aussi aux gens qui disent que c'est tel qui a fait, Aïdjo a dit ici, qu'on laisse qu'il sorte. C'est Dieu qui a la vie. C'est Dieu qui détient la vie d'Aïdjo et ce n'est pas un homme. Puisque même un homme peut faire que ce soit Aïdjo, si Dieu a dit que ça ne va pas se passer, il sortira de là. Donc pour l'instant, les polémiques sur qui a fait quoi et qui a fait quoi, je demande déjà pardon aux gens qui ont indexé aujourd'hui, qui se sentent blessés, de se mettre plutôt en prière pour nous, avec nous, pour qu'Aïdjo ressorte là où est l'âme. S'il a énervé quelqu'un, je demande pardon au nom d'Aïdjo parce qu'on lui a dit qu'on nous a appelé que tu es notre grand-femme, mais on te retire la parole parce que nous, on doit s'occuper toi. Et c'est à ce nom que je demande pardon à toutes ces personnes-là qu'ils soient positifs. On a besoin des hommes positifs, on a besoin que du positif aujourd'hui pour voir notre lion blanc revenir nous faire de belles mélodies. D'accord. Peut-être à mon endroit de Pelléca, on a pris jusqu'ici, continue de se mobiliser, à tout l'Oukamoun parce qu'au travail de ce qui m'a dit, l'Oukamoun a témoigné son amour à Aïdjo-Mohadou. Les êtres, ça vient de partout, même quand c'est mille francs, je considère que c'est beaucoup parce que la plus bonne dame, bonne femme, belle femme publique, c'est qu'elle a. Donc, même quand quelqu'un envoie mille francs, je pense à un million, un million, deux millions. Il y a des grands foyers, des aînés, des élites, tout le monde vient de se prier pour faire quelque chose. Donc, ce qu'ils n'ont pas encore fait, peuvent encore le faire. c'est uniquement pour soigner Aïdjo et nous avons une bonne transparence dans la gestion des fonds qui arrivent et les gens peuvent vérifier comment on a géré les fonds qu'ils ont déposé. Donc, je remercie déjà tout l'Oukamoun, tout l'Oukamoun, j'ai dit qu'Aïdjo-Oukamoun pour l'amour témoigné à Aïdjo-Mohadou jusqu'aujourd'hui. D'accord. Alors, vous allez rester attentifs avec nous. Nous continuerons de suivre cette situation pour vous et nous vous donnerons naturellement toutes les informations liées à la situation. de Aïdjo-Mohadou. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. Hitek Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, je dis encore sous réservation. Hitek Training Institute est situé au troisième étage Fondimal Yaoundé au lieu de Kamekou. Comme je l'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hitek Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique. HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre est bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hitek Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, email info arrobas htti.net, site web www.htti.net. Hitek Training Institute. Knowledge is power.